alors aujourd'hui on va voir ensemble un petit outil en ligne voilà extrêmement facile à utiliser qui va vous permettre d'optimiser vos images et donc de gagner dans le temps et la vitesse de chargement de vos pages web alors vous pouvez voir dans une autre vidéo un outil qui vous permet de d'optimiser vos pages de détecter et bien comment vous pouvez améliorer vos pages web votre site pour le rendre plus rapide et en général souvent les sites qui sont assez lent et bien il y en a beaucoup pour lequel ce sont les images qui sont dans la page du site qui sont trop lourdes et donc qui mettent beaucoup de temps à se charger et qui ralentissent et bien le chargement de la page et comme vous le savez plus la page se charge rapidement et plus les internautes vos prospects vos clients ont envie de rester sur vos pages s'ils sont obligés d'attendre le chargement de votre page et bien en quelques secondes ils quittent votre site et ils vont voir ailleurs donc c'est extrêmement important même pour votre marketing d'avoir pour vos résultats marketing d'avoir eu un site et des pages qui se chargent rapidement et vous allez voir c'est assez fantastique la différence qu'on peut obtenir dans la chargement le chargement des pages grâce à l'optimisation des images alors j'ai ici une image de d'un chien chien voilà et cette image est bien elle pèse 481 kg alors c'est pas une énorme je la glisse et je la dépose ici et vous allez voir le site l'optimise la compresse et on va obtenir et bien une image de 132 cas 132 kilobits à la place de 493 kilobits soit 73% et bien de compression de poids gagné pour cette image donc vous imaginez que vous avez cinq images de cette taille et bien ça fait deux méga à charger deux méga octets à charger sur votre page alors que si vous avez cinq fois 132 on doit être à 500 de 3 x 5 15 600 650 donc d'un côté vous avez cinq images optimisées ça fait 650 cas à charger dans votre page si vous mettez cinq images non optimisées et bien vous en avez pour 2 méga à charger dans votre page 2 mégas d'image en plus de tous les autres fichiers du texte etc donc ça peut faire une différence qui est phénoménal dans le temps de chargement de votre page pour ces visiteurs donc il est impératif et bien de d'optimiser vos images entre autres avec ce type de de petits services en ligne vous avez juste à uploader votre image sur la page et il la compresse vous n'avez plus ensuite qu'à la télécharger vous voyez la fenêtre de téléchargement s'ouvre et vous récupérez votre image optimisé et on peut même faire mieux que ça parce que là on a une optimisation qui est faite avec une compression moyenne mais si vous voulez alors si vous voulez garder le plus de de qualité à votre image vous mettez une compression basse mais si vous voulez vraiment avoir une compression très importante de votre image vous mettez le sélecteur sur haute on va re télécharger cette image et là vous voyez et bien on a économisé encore plus de poids c'est à dire que de 132 on est passé à 93 kilobits on a économisé 77% du poids de cette image donc et bien n'oubliez pas de compresser vos images avant de les mettre en ligne pour bien qu'elles soient plus légères à charger et que vos pages internet se chargent plus vite et vous aurez plus de succès dans votre marketing parce que vous aurez moins de clients à quitter votre site parce que il se charge lentement donc pensez bien à optimiser vos images et surtout et bien utiliser si si vous le voulez ce site pour vous aider à les optimiser en vous avez vu deux clics et c'est fait on se retrouve pour une prochaine vidéo